Allez-vous l'envieux ! Un instant mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. C'est le magas que vous avez bien là. Les vieux révoquent, c'est la bande, et puis voilà, ça marche très bien. C'était quoi mes 188 papilles ? C'était quoi mes 188 papilles ? Durant tout le mois de novembre, l'association Le Son des Choses vous propose une promenade sonore à travers les souvenirs de femmes et d'hommes champardonnais qui ont vécu mai 68. Un bon moyen de répondre à une question complexe. C'était quoi mes 68 ? Les 22 témoignages sont issus d'un CD, Mémoires, de 68 Arts et des autres, édités par Le Son des Choses, avec le soutien de la région Grand Est, de la DRAC, du Fongep, d'Obéane et des archives de l'Aube ainsi que de la Ville de Troie. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage avec Henri Cousin de l'Aube. Je m'appelle Henri Cousin. Je suis né à Arcis-sur-Aube, le 4 juin 1933. Quand 68 arrivent, les événements arrivent, moi je suis enseignant à Barreville, dans le barois, dans la côte des Bars, depuis 10 ans. Je me sentais parfaitement intégré. Quand je suis arrivé, j'avais 25 ans, je fréquentais les jeunes du village, on sortait, on avait des relations, des bonnes relations avec tout le monde. Disons que professionnellement, j'étais bien accepté, je faisais bien mon travail, je suppose, parce que les parents étaient satisfaits de mon enseignement. Donc c'était très bien, je me sentais bien, à tel point qu'on a décidé avec Claude de faire construire à Barreville en 67. Alors 68, arrive la grève. Moi je fais grève, j'ai toujours fait grève. Moi je fais grève. Alors là, ça passe mal déjà, on sent qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'un instituteur, il est là en train de faire grève, alors qu'à Paris on brûle les voitures. C'est quoi ça, tu vois, l'inquiétude ? Il fait partie des révolutionnaires, puis au fur et à mesure que la grève dure, parce que la grève dure, ça a duré combien de temps ? Trois semaines au moins. Et les rapports deviennent de plus en plus tendus. On se sent vraiment isolés, quoi. Il y a même dans certains villages de la Côte-des-Bars, moi j'ai entendu, on m'a rapporté, qu'on refuse de vendre le lait, par exemple, à l'instituteur qui allait chercher son lait tous les soirs, on lui dit, ben non, maintenant il n'y a plus de lait pauvre. Carrément. C'est très dur pour l'atmosphère de l'institut isolé dans sa campagne. C'est pourquoi, avec les collègues du canton, les autres syndicalistes qui sont en grève, on fait une tournée, on va voir les collègues qui sont en grève pour leur apporter leur soutien, et puis on passe aussi chez ceux qui ne sont pas en grève, il y en a quelques-uns, pour essayer de les inciter à rejoindre le mouvement, quoi. On fait ça, quoi. Bon, ça, ça va me nuire beaucoup, parce que ça va être apporté. Et on va dire que je suis un agitateur communiste. Bien sûr. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.